... Ce sont, pour prendre une définition simple, les personnes ou les ménages qui ont des revenus suffisamment élevés pour ne bénéficier que du minima des mécanismes redistributifs des prestations sociales, en l'occurrence des allocations familiales, qui donc reçoivent très peu des 400 et quelques milliards d'euros qui, chaque année, en France, font partie de la grande lessiveuse de la redistribution, mais qui ne gagnent pas suffisamment pour appartenir à ce que l'on appelle les gens aisés, c'est-à-dire qui ont suffisamment, non seulement de quoi vivre et faire face à leurs dépenses contraintes, mais qui, en plus, ont une capacité d'épargne, ont une capacité de consommation très élevée. Alors, effectivement, il y a de multiples définitions d'un point de vue théorique, de grands spécialistes en la matière. On situe cela, grosso modo, en trois tranches, classe moyenne inférieure, classe moyenne stricto sensu, classe moyenne supérieure, et ça correspond pour une personne physique à un niveau de revenu mensuel qui s'étage entre un peu plus de 1 000 euros, 1 200 euros, et 4 000, 4 500 euros par mois. Mais ce que je voudrais souligner, c'est que les classes moyennes traduisent le niveau de développement et de démocratie d'un pays. On en parle d'ailleurs beaucoup actuellement avec les pays émergents, les fameux BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine, où on parle de l'émergence des classes moyennes. Et je veux simplement rappeler qu'en France, on disait dans les années 70-80 que la population française se répartissait selon, grosso modo, un Pareto 80-20, avec une classe moyenne qui représentait 80% de la population, 10% de pauvres et 10% de gens aisés ou riches. Ce qui caractérise notre pays actuellement, c'est que la proportion de pauvres a augmenté. On est plutôt sur 15 et quelques pourcents, plus de 8 millions de personnes qui sont en dessous des 800 euros par mois. On a une toute petite tranche partie dans la stratosphère, peut-être 1%, qui a des revenus très élevés, et une classe moyenne qui a tendance à se tasser, à être tirée vers le bas, donc plutôt classe moyenne inférieure, avec de plus en plus de difficultés pour faire face à l'ensemble de l'évolution, plus rapide que l'inflation constatée par l'INSEE, des dépenses contraintes, notamment en matière de logement, et de tout un tas d'augmentations qui vont de l'énergie aux assurances, voire à l'alimentation, compte tenu du renchérissement des matières premières. – Peut-être par rapport à ce qu'a dit Bernard von Krenest. D'abord, la première chose, ça fait plaisir d'avoir des gens qui défendent la conviction qu'il y a des classes moyennes dans ce pays. Parce que finalement, la France a un problème avec les classes moyennes. Et quand vous discutez avec les différents acteurs publics, personne n'ose parler des classes moyennes. Chez nous, c'est un tabou. Aux États-Unis, on parle des classes moyennes. En Suède, on parle des classes moyennes. En Allemagne, on parle des classes moyennes. En Angleterre, on parle des classes moyennes. En France, personne ne parle des classes moyennes. Les responsables politiques, je dois être à peu près le seul à dire qu'on a un problème sur les classes moyennes et qu'il faut s'en occuper. Et honnêtement, au niveau des partenaires sociaux, la seule organisation qui a un vrai discours offensif sur les classes moyennes, c'est vous. Et je suis toujours halluciné de voir sur les différents forums de discussion qu'on peut avoir que les intellectuels, les figures dites érudites disent « Non, non, les classes moyennes, il n'y a pas de classe moyenne, il y a plein de petits groupes, il y a des gens différents. » Mais il n'y a pas de classe moyenne. Et qu'en revanche, quand je suis chez moi, en Haute-Loire, les gens, là, ils voient très bien ce que c'est la classe moyenne. Eux, ils n'ont pas de problème, ils ont bien compris où était la difficulté. Ils voient bien qu'on a une difficulté au niveau des classes moyennes. Et ils sentent bien qu'il y a une existence des classes moyennes. Pour moi, il y a deux manières de les définir. La première qui est rude, aride, c'est celle des chiffres de revenus. Qu'il est quand même toujours bon de se remettre en tête. Parce qu'on oublie à quel point le revenu médian dans notre pays, le revenu moyen, est très faible. Très, très faible. Très, très faible. Ça se situe au niveau d'un ménage, d'un foyer, entre 1 300 et 1 400 euros maximum sur le revenu moyen. Moi, j'ai un département où les gens, ce n'est pas des gens riches. Et où on a quasiment un ménage sur deux qui ne paye pas l'impôt sur le revenu. Et la classe moyenne commence à peu près là. Aux alentours de 1 400 euros de revenu net par foyer, en additionnant le revenu des deux personnes. Et peut aller jusque vers 3 000, 3 500, voire 4 000. Mais 4 000, on est déjà sur des classes moyennes qui ont des revenus plus élevés. Ça, ça représente 70% de la population. On retrouve à peu près les mêmes ordres d'échelle que ceux que vous avez défendus. Mais il y a quelque chose de plus profond derrière. Il y a quelque chose qui ne renvoie pas seulement à l'aridité de chiffres ou d'addition de revenus. La classe moyenne, c'est un certain nombre de valeurs communes et de difficultés communes. Ce que vous avez d'ailleurs très bien résumé. La classe moyenne, c'est d'abord des familles où les gens tirent leurs revenus, principalement du fruit de leur travail. Et la classe moyenne se définit par ça. La deuxième chose de la classe moyenne, c'est très fortement l'espérance que pour mes enfants, il y a une possibilité de progrès social. Souvenons-nous du modèle de la Troisième République. Le modèle de la Troisième République repose sur ça. Le fait que notre système social va permettre un progrès. Que ma famille était... Mon père ou mon grand-père étaient agriculteurs. Que moi, j'accède à un statut intermédiaire de classe moyenne. Et que mes enfants vont pouvoir progresser en devenant dentistes, responsables de PME, universitaires. Et la classe moyenne s'incarnait dans ce progrès-là. Et toute la difficulté qu'on a aujourd'hui, et c'est ma conviction très profonde, c'est que la France a mal à ses classes moyennes. Et que toute une partie de l'absence de confiance en ce moment de notre pays, de ses inquiétudes, de son sentiment d'injustice, repose sur les difficultés de la classe moyenne. Donc oui, il y a une classe moyenne. Ça représente un socle fondamental dans l'équilibre de notre pays. La France a du mal à en parler. Et il est temps qu'un certain nombre d'acteurs mettent le sujet clairement sur la table. C'est d'autant plus vrai que ça traduit la difficulté de notre pays à affronter les évolutions du monde. Et en particulier, la mondialisation de l'économie et ses conséquences. Bien sûr. Car on voit bien que dans la mise en concurrence des salariés à l'échelle de la planète, nous avons plus à perdre par rapport à d'autres pays, et notamment ceux que l'on définit comme émergents, qui, eux, sont dans cette dynamique que la France a connue tout au long du XXe siècle. Et il me semble que continuer à se voiler la face vis-à-vis de ces évolutions économiques, cette organisation du monde et cette construction européenne, c'est inéluctablement continuer à voir notre société tirée vers le bas. et en partie à cause de ce que beaucoup de médias mettent en exergue aujourd'hui en parlant du pessimisme des Français. Pourquoi les Français sont-ils pessimistes ? Sans doute parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éléments d'être particulièrement radieux quand on suit l'actualité tous les jours, à commencer par les faits divers, mais sans doute parce qu'il y a effectivement cette interrogation sur l'incertitude qui plane au-dessus de nos têtes. De quoi sera fait demain ? Est-ce qu'on va ne serait-ce que maintenir notre niveau de vie ? Continuer à pouvoir partir en vacances ? Je rappelle que, d'ores et déjà, il y a peu de ménages qui partent chaque année en vacances. Est-ce qu'on va surtout pouvoir préparer l'avenir pour nos enfants, leur permettre d'acquérir une situation, ne serait-ce que de faire des études supérieures et de les accompagner avec ce que cela représente, éventuellement comme frais de transport, de logement, frais de scolarité ? Et on voit bien que, si on ajoute à cela les difficultés que nous rencontrons dans le financement de notre protection sociale, qui pèsent pour beaucoup dans les mécanismes de solidarité dans notre pays, on a beaucoup parlé avec cette crise depuis 2008 de l'avantage compétitif français de ce que l'on a appelé les amortisseurs sociaux avec nos mécanismes de solidarité, on voit que ceux-ci sont clairement remis en cause aujourd'hui parce qu'ils génèrent des déficits qui ne sont plus supportables. Donc c'est un ensemble de redéfinitions de ce que j'appellerais un pacte économique, un pacte social, que nous devons définir en France plutôt que de nous le voir imposer de l'extérieur, et je pense en particulier à un sujet d'actualité, qui est l'élaboration d'un pacte de compétitivité européen. Alors, juste sur cette question du rôle de la classe moyenne dans le dynamisme d'un pays, la classe moyenne, c'est le réservoir d'énergie d'un pays. C'est très clair. Si vous prenez un pays comme l'Allemagne, sa force repose sur une classe moyenne qui est solide. Vous l'avez dit, dans des pays qui sont émergents, la principale caractéristique de la croissance économique, c'est la fortification de la classe moyenne. Donc le premier élément, c'est qu'à mon sens, il ne peut pas y avoir de retrouvailles de la France avec un dynamisme si ça ne se joue pas d'abord sur les classes moyennes. Et pour moi, le principal enjeu de la société post-crise, c'est est-ce qu'on arrive à reconforter les classes moyennes dans la sortie de crise. La deuxième remarque, c'est que la classe moyenne est l'endroit essentiel pour structurer la cohésion sociale dans votre pays. C'est le lieu où se loge soit la dynamique d'ensemble, soit le sentiment d'injustice. Or, pour l'instant, qu'est-ce qui joue ? C'est le sentiment d'injustice. Et qui se joue d'ailleurs, et on aura peut-être quelques petites différences d'appréciation là-dessus, aux deux spectres. Le premier, la mondialisation, vous l'avez évoqué, a contribué à enrichir très fortement ceux qui étaient les plus riches dans notre pays. Et les plus hauts revenus se sont considérablement enrichis par le biais de la mondialisation, avec des salaires qui ont littéralement explosé depuis les dix dernières années. Et de l'autre côté aussi, la réalité, c'est que quand vous prenez la répartition de la richesse nationale, les plus hauts revenus ont un plus grand pourcentage de la richesse nationale. Les plus fragilisés, ceux qui bénéficient de l'aide de l'assistance, de la solidarité nationale, de dispositifs comme le RSA, ont vu leur part dans la richesse nationale augmenter. Vous avez raison, proportionnellement, on a un pourcentage de pauvres qui est plus important. Mais la réalité, c'est que ces revenus de l'assistance captent un pourcentage de notre richesse nationale qui est plus élevé. Quelle est la seule catégorie ? La seule catégorie qui a vu sa part dans la richesse nationale régresser, ce sont les classes moyennes. Et donc depuis 20 ans, notre système social a fonctionné avec une double injustice. Une injustice par le haut, qui a renforcé les plus hauts revenus. Une injustice par le bas, qui par le biais d'un renforcement par certains aspects, à mon sens, excessifs, des revenus d'assistanat et de transfert, a abouti à donner plus de part de notre richesse nationale à ceux qui ne travaillent pas. Et les classes moyennes au milieu ont été prises en étau. Et le drame de notre pays, il est là. Et la nécessité pour redonner une cohésion, c'est de construire des outils qui permettent de redonner sa chance aux classes moyennes et qui leur permettent de re-respirer un peu. Mais pour ça, c'est un tabou français. Il ne faut pas qu'on se trompe. La France n'aime pas parler de ça. La France, c'est le mythe de la République. Le mythe du citoyen qui n'a pas d'origine sociale, qui n'a pas de couleur de peau, qui est un citoyen abstrait, dans lequel on doit reposer sur l'idée que c'est le citoyen parfait dans son abstraction. Mais ça suffit. Il faut qu'on parle de choses qui sont un tout petit peu concrètes. Le citoyen, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a du mal à boucler ses fins de mois, c'est quelqu'un qui ressent difficilement cette part de ce qu'on appelle les revenus qui sortent de votre portefeuille tout seul, sans que vous vous en aperceviez. La facture de gaz, le remboursement de vos dépenses de logement, comment payer les études de vos enfants, ce que vous avez mentionné, qui est absolument central. toute cette partie qui mange une part de plus en plus grande du budget des classes moyennes et qui laisse une partie de plus en plus petite pour juste essayer d'avoir de temps en temps quelques petits extraits. Je crois que notre pays est encore un pays riche, mais que compte tenu de ces évolutions et de ces dérives que nous constatons depuis 20 ou 30 ans, il y a de profondes inégalités qui sont apparues. Si on veut maintenir la cohésion sociale et s'entendre sur un projet fédérateur qui nous permette de nous rassembler et de tirer tous dans le même sens pour progresser, il faut redéfinir ce que l'on fait dans notre pays en matière de mécanisme de solidarité, de redistribution et sans aucun doute revoir l'architecture des prélèvements obligatoires. On voit que la fiscalité est devenue totalement illisible, incohérente et inéquitable. On a greffé des mécanismes type CSG ou divers prélèvements qui vont plutôt en augmentant au fil des ans sans revoir. Tenez, par exemple, c'est vrai qu'il n'y a que 52% des ménages qui payent l'impôt sur le revenu, mais un bien plus grand nombre, et en particulier parmi ces 52%, sont concernés par les impôts locaux. Or, ceci augmente de façon exponentielle depuis quelques années, avec, en plus, un système basé sur des valeurs locatives qui remontent aux années 60. Donc, on voit bien que cela n'a plus de sens. Nous avons le paradoxe d'être dans un système où on impose davantage le travail que le capital. et on s'étonne après que nous perdions en compétitivité dans le concert économique international. Et c'est pour ça que la CFE-CGC a proposé, en matière de financement de notre protection sociale, que l'on supprime les cotisations maladie qui permettraient, évidemment, de redonner de la compétitivité aux entreprises, mais aussi un peu de pouvoir d'achat aux salariés, pour transférer cela sur ce que nous nous appelons une cotisation sociale sur la consommation, mais en fait, c'est la TVA, à condition de revoir l'architecture des mécanismes de TVA. Aujourd'hui, nous avons deux taux. Un taux à 5,5 sur les produits dits de première nécessité et le taux à 19,6. Je vous ferai observer, d'ailleurs, que dans les lois de finances successives, on en est arrivé à taxer les complémentaires santé à hauteur de près de 10 %, ce qui voudrait laisser entendre que, finalement, la santé n'est pas un produit de première nécessité. Pour nous, il s'agit de revoir la nomenclature et de créer un taux intermédiaire à 12 %. Je ferai observer également que nous sommes l'un des pays de l'OCDE où les rentrées de TVA sont les plus faibles, ce qui est quand même assez paradoxal. J'ajoute enfin que les Français sont évidemment très friands de produits dits de nouvelles technologies qui, jusqu'à un passé récent, allez, 5-10 ans, étaient pour une part fabriqués dans notre pays, ce qui n'est plus le cas. Nous avons perdu les emplois. Par contre, on a besoin, ne serait-ce que pour être dans la compétition internationale d'ordinateurs, de téléphones portables, etc. On les importe, déficit de notre commerce extérieur, ça joue sur la croissance. On mettrait la TVA adaptée sur ces produits, non seulement en fléchant, bien entendu, les recettes vers la sécurité sociale, par exemple, non seulement on améliorerait le financement de notre protection et on ferait face aux besoins, puisque ces dépenses de protection sociale croissent de 4 points par an. Alors, je ne dis pas qu'il ne faille pas faire des économies, améliorer la gestion, lutter contre les fraudes, mais nous sommes face à un vieillissement de la population. C'est un événement démographique majeur. Pour la première fois en France, nous allons avoir une proportion des plus de 65 ans supérieures à celles des moins de 20 ans dans les 10 ans qui viennent. Ça n'est pas neutre sur le fonctionnement d'un pays. Il faut en tirer les conséquences, il faut avoir le courage d'affronter tout cela. En redéfinissant un pacte social, les mécanismes de solidarité, les mécanismes de prélèvement et les mécanismes de redistribution, je suis persuadé qu'en y donnant lisibilité et équité, on recréera un mécanisme de confiance dans l'avenir et la confiance est le moteur, justement, du progrès commun et de notre capacité à faire face à l'avenir. Alors, d'abord, beaucoup de choses ont été faites depuis 3 ans en la matière. Et finalement, beaucoup des mesures, si vous les prenez, sont des mesures qui sont orientées en direction des classes moyennes. Dans la crise, par exemple, quand on décide de faire une suspension de l'impôt sur le revenu, c'est pour les classes moyennes. Quand on décide de faciliter la transmission des petits héritages, c'est pour les classes moyennes. Quand on essaye d'inciter à la valorisation financière des heures supplémentaires, c'est pour ces classes moyennes qui travaillent. Quand on essaye de faire en sorte que le service minimum puisse exister, notamment sur des structures qui sont des structures de vie quotidienne des classes moyennes, ce qui me permet de faire garder mes enfants, d'aller à mon travail en utilisant les transports en commun, c'est pour les classes moyennes. Donc, en fait, toute une partie de notre programme repose sur des mesures qui ont bénéficié aux classes moyennes. Mais le discours n'est pas assumé. Et ça, ça me gêne. C'est-à-dire qu'on a un peu la classe moyenne honteuse. On refuse de dire, oui, la priorité, c'est classe moyenne. Et j'assume de dire qu'aujourd'hui, dans notre pays, là où il y a besoin de solidarité, c'est pas sur les plus démunis, c'est sur les classes moyennes. Et je pense qu'on a besoin de se fixer ce cap lisible. Maintenant, est-ce que ça suffit ? Évidemment non. Et les pistes qui sont évoquées par Bernard Van Huren-Est touchent beaucoup de points qui sont les points de fragilité des classes moyennes. Le premier, c'est le logement. Juste un chiffre. Pour devenir propriétaire, pour une famille des classes moyennes, il fallait à peu près 15 ans dans les années 60. Aujourd'hui, il faut en moyenne entre 30 à 40 ans pour devenir propriétaire de votre logement. Et la part du logement dans votre budget, cette part de dépenses contraintes, est en train d'exploser. Elle a littéralement dépassé de très très loin la part des 20%. Et on se retrouve maintenant avec une part dans votre budget de juste combien pèse mon logement, le remboursement de mes emprunts qui est très forte. Ou le loyer. Ou le loyer. Dans un département comme le mien, accéder ou faire construire votre petite maison dans un département qui pourtant n'est pas soumis à une très grosse pression foncière, c'est devenu très lourd pour des ménages. C'est un investissement qui va vous lester pour des années et des années. Comment on fait pour faire bouger ? Le coût du foncier est trop cher en France. Parce que le foncier est trop rare. Si vous comparez par rapport au reste de l'Europe, en Allemagne, le coût du foncier est 20% moins cher qu'en France. La deuxième chose, c'est que tous nos instruments de politique sont orientés avec des systèmes de plafonnement qui systématiquement laissent de côté les classes moyennes. Pas accès aux systèmes sociaux, pas accès véritablement au système d'aide pour l'accession à la propriété sociale, pas d'accès au logement social. Il faut revoir tout ça. Ça, ça crée un vrai sentiment d'injustice. Et il faut faire en sorte, notamment pour moi, de réorienter massivement le 1% logement en direction des classes moyennes et libérer le foncier. La deuxième chose qu'il ne faut jamais oublier, qui paye l'impôt ? Les classes moyennes. Quand vous augmentez l'impôt, les premiers à payer la facture, c'est les classes moyennes. Donc, le premier devoir, si on ne veut pas asphyxier les classes moyennes, c'est d'arrêter le matraquage fiscal. Et là où je suis très intéressé par ce qu'a dit Bernard von Kreynest, c'est que quand on dit impôt en France, on ne raisonne qu'impôt sur le revenu et les grands impôts nationaux. Et on oublie que moi, sur le terrain, la première feuille d'impôt dont on parle, c'est la feuille d'impôt local. Et c'est celle-là qui est en train de peser de plus en plus lourd sur les ménages des classes moyennes. Dans mon département, ça représente à peu près un mois. Un mois de salaire et de rémunération qui est consacré à payer les différentes taxes d'habitation, foncier bâti, foncier non bâti, avec des explosions qui ont été faites avec souvent des collectivités locales qui ont augmenté de façon extrêmement importante cette imposition. Il y a une réflexion à donner. En plus, c'est souvent un vecteur d'injustice. À Paris, dans le cœur de Paris, vous n'avez quasiment rien à payer. Taxes d'habitation, foncier bâti, foncier non bâti ? Très faible. Très très faible. Vous venez dans une petite ville de province où pourtant les gens ont des revenus plus faibles, vous allez payer deux à trois fois plus en termes de taxes d'habitation de foncier bâti et de foncier non bâti. Voilà un impôt totalement injuste, mal réparti, qui écrase les classes moyennes et sur des bases de références qui datent au milieu des années 60. Donc ouvrons ce dossier et ce chantier fiscal qui est celui de l'imposition locale. Et moi, personnellement, je suis pour un plafonnement de la possibilité de faire évoluer les impôts locaux chaque année. Parce que trop souvent, qu'est-ce qui se passe ? Je suis élu local, vous arrivez, vous êtes à peine élu, vous vous dites j'ai six ans devant moi, je mets 5% d'augmentation de l'impôt dans la vue. Deuxième cas de figure, vous vous occupez d'un département ou d'une région, d'ailleurs que vous soyez de gauche ou de droite, mon impôt se voit pas parce qu'il est dilué au milieu des autres, je mets 10 à 30% d'augmentation de mon temps d'impôt. Et étape après étape, on a construit un dispositif fiscal qui matraque les classes moyennes sur la fiscalité locale. Et puis, il y a le troisième sujet qui me préoccupe beaucoup, ce sont les étudiants. Aujourd'hui, payer des études à vos enfants, ça coûte très cher. Surtout, si jamais ils ne peuvent pas étudier en restant dans le foyer. Alors, je ne sais plus comment s'appelait ce film très amusant, là, Tanguy, avec un étudiant qui restait chez ses parents advitable. Bon, tout le monde ne peut pas faire Tanguy. Et quand vous ne pouvez pas faire Tanguy et que votre fils ou votre fille doit aller étudier loin de chez vous, qu'il doit prendre un petit logement étudiant, qu'il doit payer les allers-retours pour quand même revenir voir la famille, notamment le week-end, la facture est très lourde. Et le système français est admirablement résumé par ce dispositif. Système de bourse, ça s'arrête pile à la frontière des classes moyennes. et les classes moyennes dans la version qu'on a définie. Vous avez 1 500, 1 600 euros de revenus par mois en additionnant père et mère, fini. Le système d'aide, plus pour vous. Ce qui fait une grosse différence avec d'autres pays, tels que la Suède ou le Danemark, qui ont des dispositifs d'aide qui sont pour toutes les familles, et y compris les familles des classes moyennes. Réfléchissons à ça. Et est-ce qu'on ne peut pas changer notre système en basculant sur un système ce pour quoi nous on milite, qui est un système de prêt à son sort social, où vous donnez la possibilité à tout le monde d'avoir accès à un dispositif de prêt avec un remboursement plafonné, impossible que vous ayez à rembourser plus d'un montant vraiment très 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 calculé pour moi, au maximum entre 50 à 60 euros de remboursement mensuel et uniquement une fois que vous avez votre premier emploi stable et qu'il a dépassé un revenu mensuel que je situe entre 1 400 et 1 500 euros. Ce système est astucieux parce que ceux qui font de bonnes études, qui sortent avec de bons revenus, peuvent rembourser beaucoup plus vite et ils vont aider à financer pour ceux qui au contraire auront un petit peu plus de mal à rembourser sur la durée leurs prêts à son sort social. Et là, on crée un système où vous aidez les classes moyennes pour lesquelles cette part de dépense quand vous avez deux enfants qui sont au même moment à la fac devient lourd à supporter. Oui, vous avez parfaitement raison de souligner l'importance du logement. Je vois que vous avez sans doute consulté l'excellente étude réalisée conjointement l'an dernier par la CFE-CGC et l'université de Paris-Dauphine sur le logement des classes moyennes. C'est vrai que ça pèse aujourd'hui 25 à 27 % du budget des ménages en moyenne. C'est vrai qu'il y a un problème de foncier. et c'est vrai surtout qu'il manque 900 000 logements aujourd'hui dans notre pays. Il y a, à notre sens, deux façons de répondre à cela. Il y en a une pour éviter le mécanisme que vous avez décrit qui consiste à procéder à une vraie réforme administrative de l'organisation administrative de notre pays. Est-ce qu'on peut continuer à avoir 36 000 communes qui se font concurrence, qui font du dumping parfois pour attirer des entreprises, pour attirer telle ou telle subvention, avoir des communautés de communes, avoir des départements, avoir des régions avec cet empilement d'impôts, de taxes, alors qu'on devrait justement davantage mutualiser et mieux organiser donc ces administrations, en particulier pour ce qu'elles doivent être, c'est-à-dire rendre service, apporter les biens communs, l'eau, on pourrait ajouter la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui, elle aussi, a tendance à croître sensiblement. Donc, réforme administrative, c'est une chose. La seconde, c'est effectivement regarder les mécanismes d'aide au logement et je suis tout à fait d'accord sur la proposition concernant le 1% logement qui mérite d'être revisité et surtout de ne pas être minimisé, ponctionné comme on a trop tendance à le faire quand il existe des caisses quelles qu'elles soient ici ou là et où l'État, pour boucler ses fins de mois, fait les prélèvements de temps à autre. Le deuxième aspect fondamental, c'est effectivement donner toutes les chances de réussite aux jeunes, à tous les jeunes. C'est bien ça l'ascenseur social qui est en panne aujourd'hui. On a une population aisée qui a la possibilité de faire faire toutes les études possibles, à des jeunes qui, pour la plupart, réussissent et dont on voit qu'un nombre croissant part exercer ses compétences acquises à l'étranger. C'est un gâchis, c'est une perte pour notre pays. nous avons tout intérêt non seulement à encourager ces mécanismes qui permettent d'acquérir les bonnes qualifications pour s'insérer sur le marché de l'emploi et tout à fait d'accord sur les mécanismes d'aide qui vont jusqu'à y associer les entreprises. Et ça fait partie des débats que nous ouvrons actuellement avec le patronat sur l'emploi des jeunes parce que trop d'entreprises et en particulier les petites et moyennes nous disent mais on a du mal à trouver les personnes compétentes mais en même temps on nous met beaucoup de contraintes qui nous handicapent. On voudrait bien prendre des stagiaires mais une fois qu'on a signé un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation on ne peut pas le casser comme ça si la personne ne répond pas aux attentes. je crois qu'il y a un partenariat à trouver également avec les entreprises ça existe dans les grandes pour qu'elles participent au financement de la formation quitte à ce que le jeune doive deux, trois ans à l'entreprise en termes de fidélité si je puis dire c'est un marché gagnant-gagnant où voilà on permet aux jeunes de découvrir tout le monde de l'entreprise d'acquérir une qualification d'avoir une perspective d'emploi d'avoir un concours au financement des études et puis d'être d'avoir le pied à l'étrier et d'être lancé dans la vie professionnelle je finirai peut-être par là avec deux dernières réactions d'abord cette idée est excellente elle permet de sortir des affrontements entre d'une part les étudiants qui ont l'impression que le monde de l'entreprise leur est fermé et d'autre part le monde de l'entreprise qui dit ces étudiants ils n'ont jamais moyen de les fidéliser l'idée de créer un espèce de contrat de pré-recrutement où l'entreprise dit moi je finance vos études et en échange vous prenez l'engagement de rester dans mon entreprise pendant deux trois ans sans évidemment déroger aux règles juridiques actuelles sur une forme qui peut être d'ailleurs dès le début une forme de CDI en termes d'embauche ça ça me semble une excellente idée et d'ailleurs je ne vois pas au nom de quoi on l'interdirait aux entreprises alors que l'État le fait puisque l'État le fait une très grande partie de ces équipes sont formées par ce biais-là l'État vous dit moi je vous paye vos études et en échange vous me devez 10 ans très bien appliquons le même principe dans le monde de l'entreprise et permettons à des entreprises de dire moi je paye vos études et en échange je vous garantis que vous avez un accès à un emploi chez moi et le jeune dit d'accord moi je fais ces études et en échange je vous garantis que je consacrerai trois ans quatre ans à cette entreprise gagnant-gagnant c'est très intéressant une dernière remarque quel est le vrai mal du système français le fait que tout notre système de protection sociale et de solidarité repose sur des seuils et ces seuils brutaux nourrissent un sentiment d'injustice brutal l'espèce de désespérance qui se nourrit notamment dans les classes moyennes modestes qui voit que systématiquement ils n'ont pas droit à ceci ils n'ont pas droit à cela l'exonération de frais de cantine ce n'est pas pour vous le tarif réduit pour l'abonnement sur les transports en commun ce n'est pas pour vous la possibilité d'avoir un tout petit peu d'aide au logement ce n'est pas pour vous l'accession sociale à la propriété ce n'est pas pour vous le logement HLM il n'est pas pour vous ce n'est jamais pour eux et surtout c'est avec un système de calcul qui est faux parce qu'il repose sur cette idée absurde qu'en France tout se calcule à partir du même mode qui est celui de l'impôt sur le revenu sauf que ça ne prend pas en compte la réalité de ce qu'est le pouvoir d'achat d'une famille quand vous êtes une famille et que vous avez deux enfants qui sont en enseignement supérieur et que vous êtes dans un petit pavillon pour lequel vous n'avez eu aucune aide vous allez sans doute vous retrouver à avoir moins de revenus disponibles que deux personnes qui n'ont plus leurs enfants qui étudient et qui sont dans un logement HLM pour lequel ils ont des aides et donc moi je milite pour qu'on change notre système de calcul de ses seuils d'abord qu'on donne plus de souplesse que ça ne soit pas tout ou rien qu'on donne une possibilité d'avoir des dégradés un accompagnement un peu plus souple que ce ne soit pas comme ça sur ce mode j'ai droit à tout ou j'ai droit à rien et surtout qu'on prenne en compte ce qu'est la réalité de la capacité d'un ménage et de ses revenus pas ce mode de calcul artificiel où on prend combien rentre dans la caisse et on oublie tout ce qu'il y a autour donc c'est une véritable petite révolution culturelle qu'on doit mener qui consiste à revoir ce système qui s'est progressivement édifié et qui nourrit de l'injustice et de la désespérance ça fait des beaux chantiers à mener et surtout ma conviction c'est qu'il n'y aura pas de sortie de crise s'il n'y a pas de sortie de crise pour les classes moyennes et que l'avenir de notre pays se nourrit sur ce sujet des classes moyennes mais on a aussi besoin de syndicats comme la CFE-CGC qui acceptent de porter ce débat parce qu'ils sont trop rares encore dans notre pays Eh bien nous sommes en phase sur beaucoup de constats également sur un certain nombre de propositions je souhaite simplement qu'on puisse les voir se concrétiser très rapidement parce que nous ne pouvons plus tergiverser et attendre et laisser dériver la situation comme on le fait depuis trop longtemps c'est maintenant où on est sans doute arrivé au fond de la piscine qu'on donne le coup de talons salutaires pour remonter à la surface voire au-delà ou sinon nous aurons du souci à nous faire pour l'avenir de notre beau pays pour l'avenir pour l'avenir pour l'avenir Sous-titrage FR ?